Dans un grand restaurant, un serveur propose la carte à un client et ce dernier refuse la carte, il se saisit de la serviette qui est pliée sous le bras du serveur, vous savez souvent les serveurs, il renifle la serviette et le serveur dit, donnez-moi plutôt un peu du cassoulet qui a été préparé pour le personnel. Alors là, il ne revient pas le serveur, il va lui servir effectivement le cassoulet qui avait été préparé pour le personnel. Le lendemain, le même client arrive, le serveur lui propose la carte, le client refuse toujours la carte, il renifle la serviette du serveur, il dit, donnez-moi plutôt le petit plat de moule que vous vous êtes préparé dans l'arrière-cuisine. D'accord monsieur, hop, le petit plat de moule. Ce soir-là, le serveur prend avec lui sa fameuse serviette parce qu'il ne comprend pas, il rentre chez lui, il couche avec son épouse et il s'essuie avec la serviette pour voir la réaction du type le lendemain. Bien, bien, bien. Le lendemain arrive le fameux client, il refuse la carte, il saisit de la serviette, il la sent et il dit au serveur, tiens, t'es le mari de Nicole ? Et vous me plaît pas ? Non. Non, pas vous Yann Moix ? Mais si, je suis mort de rire. Parce que je suis vraiment plus court et je recommande chaudement au monsieur la langue de bœuf et la femme elle dit, ah non, quand je pense que ça sort de la bouche d'un animal, donnez-moi plutôt un œuf. Tarzan est dans la jungle, il se balade de liane en liane, mais il tombe sur une liane poreuse qui se casse. Tarzan fait donc une chute de 50 mètres de haut, il tombe des branches, résultat, il a un œil crevé, un bras arraché et finit sur un rocher qui lui, paf, arrache le sexe. Il entend les tam-tams au loin, il rampe jusqu'au village, le sorcier vient le voir, il lui dit, t'inquiète pas Tarzan, je vais te remettre sur pied, je vais te greffer un œil de faucon, un bras de gorille et une trompe d'éléphanteau. Il parle comme Johnny le sorcier. Oui, il parle comme ça. Et effectivement, on lui greffe un œil de faucon, on lui greffe un bras de gorille dans le village et une trompe d'éléphanteau. Et Tarzan repart dans la jungle, tu vas voir, ça va aller maintenant et tu reviens me voir d'ici quelques semaines pour me dire comment ça se passe. Au bout de quelques jours, Tarzan revient effectivement, super content au village, il dit, « Sorcier, ton œil de faucon est superbe, je vois le danger de loin, même la nuit, grâce à toi, c'est extraordinaire. » Le bras de gorille, magnifique, ma force est décuplée, je prends les lianes d'une main, les croquots de l'autre, je les fais voler au-dessus de ma tête, c'est vraiment parfait. En revanche, j'ai un problème avec la trompe d'éléphanteau. Dès que je m'arrête de pisser dans la jungle, elle broute l'herbe et elle me fout tout dans le cul. Un instituteur demande à ses élèves, « Quelle serait pour vous une belle mort ? » La petite fille dit, « C'est mourir comme mon grand-père. » « Ah bon, il est mort comment ton grand-père ? » « Il s'est endormi. » « Ah, c'est bien ça. » « Et alors, quelle serait selon vous la mort la plus atroce ? » Et la petite fille répond, « Ce serait mourir comme les copains de mon grand-père. » « Bon, ils sont morts comment les copains de ton grand-père ? » « Ils étaient dans la voiture quand mon grand-père s'est endormi. » « Deux mecs bourrés, celle-là est pas mal, envoyée par Michel. » « C'est deux mecs qui sont bourrés, qui marchent sur une ligne de chemin de fer. » « Il y en a un qui dit à l'autre, « Dis donc, j'ai jamais vu un escalier aussi long et une rampe aussi basse. » « Parce qu'ils marchent sur une ligne de chemin de fer. » « Et il y a l'autre qui lui répond, « C'est pas grave, on a bientôt fini, je vois l'ascenseur qui arrive. » « Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui partent en vacances avec leur femme ? » « Non. » « Ils ont l'impression que ça dure plus longtemps. » « Oh, quelle horreur ! » « Elle est bonne en tout cas. » « Non, c'est pas mal. » « C'est qu'il rentre de vacances, donc il sait de quoi il parle. » « Il te met avec sa femme en plus. » « J'ai une bonne blague envoyée par un auditeur qui dit, quand même, le football français est assez incroyable. » « Zidane, c'est un coup de boule. » « Thierry Henry, c'est un coup de main. » « Ribéry, c'est un coup de queue. » « En fait, il y avait que les pieds qui ne savent rien foutre. » « C'est un petit vieux qui voit un gars en train de pêcher tranquillement au bord de l'eau. » « Alors, le type qui est là au bord de l'eau en train de pêcher, peinard, sent la présence de quelqu'un derrière lui. Il se retourne vers le petit vieux et il lui dit, « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » « Alors, on pêche ? » « Ben oui, vous voyez, ça me détend un peu. » « Le petit vieux fait demi-tour, s'éloigne. » « Au bout d'un moment, le pêcheur entend à nouveau derrière lui. » « Alors, on pêche ? » « Ben oui, ça me change du stress de la vie parisienne. » « Oui, je pêche. » « Le petit vieux fait demi-tour et s'éloigne. » « Une demi-heure plus tard, le gars qui pêche entend à nouveau derrière lui le même petit vieux. » « Alors, on pêche ? » « Pêcheur craque, il y a trois fois que vous me faites chier. » « Oui, je pêche et je veux être tranquille, merde ! » « Et puis, il plie ses affaires de pêche. » « Il enfourche son vélo, le pêcheur, et il attaque la grande côte qui mène jusqu'au village sur la colline où il est en vacances. » « Il va essayer de trouver un autre coin. » « Puis arrivé en haut de la côte, alors qu'il est déjà en nage sous les forts, il est à bicyclette, il se retourne pour voir le chemin parcouru. » « Et il aperçoit en bas de la côte le petit vieux qui est en train de lui faire des grands, grands signes. » « Il se dit, merde, j'ai dû oublier un truc. » « Il redescend évidemment avec son vélo. » « Il arrive en bas, et l'autre lui fait, alors on fait du vélo ? » « C'est une femme célibataire qui rentre dans un sex shop car elle veut acheter un sextoy pour agrémenter ses nuits solitaires. » « Elle dit au vendeur, bonjour, je voudrais un sextoy. » « Le vendeur lui répond très bien, mais quel genre de sextoy ? » « J'en ai de toutes les formes, de toutes les tailles, de tous les prix. » « Je ne sais pas trop, qu'est-ce que vous me conseillez ? » lui dit-elle. Là, le vendeur lui dit « Écoutez, j'ai un nouveau vibro extraordinaire, c'est le super vibro. » « Suffit de lui dire où vous voulez qu'il aille et il y va. » « Je vais vous montrer. » Le vendeur pose le vibro sur le comptoir et dit « Super vibro, super vibro, viens dans ma main. » Et comme par magie, le vibro se déplace dans la main du vendeur. La cliente est ébahie, elle dit « C'est génial, je vous le prends. » Elle paye tout de suite, elle sort du magasin avec son super vibro, à peine monté dans sa voiture, étant patiente de l'essayer, et elle s'exclame « Super vibro, super vibro, viens dans mon minou. » Non, parce qu'après vous allez croire qu'il y a un chat dans la voiture. « Viens dans mon vagin. » Et le vibro atterrit tout droit, là où il faut, elle lui procure un terrible orgasme. La jeune femme est tellement prise de plaisir qu'elle se met à zigzaguer sur la route parce qu'elle est en train de conduire en même temps. Elle crie, elle zigzague. Lorsqu'un gendarme, évidemment, lui fait signe de s'arrêter sur le bord de la chaussée. Gendarmerie nationale, puis-je savoir pourquoi vous faites des zigzags sur la route ? C'est pas ma faute, monsieur l'agent, c'est pas ma faute, c'est à cause du super vibro. Super vibro, mon cul, oui. C'est des deux mecs bourrés qui, il y en a un, il dit à l'autre, il dit « Moi, il se lâche, tu vois, ça en fin de soirée. » Il y en a un, il dit « Moi, mon chien, il vole. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu racontes encore comme connerie ? » Et il dit « Allez, tu ne vous crois pas ? » « Tu viens à la maison, tu veux voir ? » J'arrive à la maison, évidemment, le mec, il habite au 8e étage. Il ouvre la porte, t'es l'angle. Et l'autre, il dit « Regarde, c'est mon chien, c'est Bobby. » Il dit « Vas-y, Bobby, vole ! » Et l'autre, il dit « Mais arrête, arrête, c'est un chien, ça vole pas un chien. » Il dit « Je te dis qu'il vole ! » Il met un coup de pied dans le cul à Bobby. « Vas-y, Bobby, vole ! » « Il dit « Putain, Bobby, tu me fous la route devant mon pote, vole ! » Il lui remet un coup de savate, il dit « Arrête ! » « Un chien, ça vole pas, t'es complètement con, il dit « Tu vois, c'est qu'il vole pas ! » » Il ouvre la fenêtre, il attrape le Bobby et il jette du 8e étage. « Vas-y, Bobby, vole ! » Et l'autre, Bobby, il s'écrase comme une merde en bas. Et l'autre, il dit « Tu vois, j'avais dit, c'est un chien, ça vole pas un chien. » L'autre, il dit « Non, c'est pas qu'il vole pas, c'est qu'il m'obéit pas ! » Et après, il lui dit « Allez, allez, remonte, Bobby ! » Il dit « Tu vois, je te l'avais dit, il m'obéit pas ! » C'est un homme qui va chez le médecin de famille parce que son test... Pardon, je suis obligé de raconter ce qu'on m'envoie. Bien sûr, bien sûr. Son testicule gauche est enflammé. Et je peux rire déjà ! Et comment il est... Ses aisselles, elles sont... « Oh ! » « Et sa belle-mère ! » Ah non, vraiment, à part la France, à part la France que j'entends ça ! Le mot testicule, le mot aisselle, le mot belle-mère. Tout le monde rigole en disant « Oh, la vache ! » Alors, qu'est-ce qu'ils osent dans cette émission ? Attendez-vous, vous ne la connaissez peut-être pas, cette histoire. Je la connais sûrement. Elle part en couille, cette émission. Son testicule gauche est enflammé. Le médecin l'examine et lui dit que c'est une inflammation du testicule gauche, que c'est pas grave et qu'il devrait voir un neurologue. Alors, il lui donne le téléphone du spécialiste. Mais il y a un problème, le docteur se trompe et il lui donne en fait le numéro de son avocat au lieu de lui donner le numéro de son neurologue. Oh, la crise ! Alors, le malade prend un rendez-vous sans savoir qu'il prend un rendez-vous chez l'avocat. À peine il arrive au rendez-vous dans le cabinet de l'avocat que celui-ci lui dit « En quoi puis-je vous être utile, monsieur ? » Le malade baisse son pantalon et lui montre son testicule. Arrêtez ! Arrêtez ! Attendez, attendez ! Comme vous voyez, docteur, j'ai le testicule gauche enflammé. L'avocat, évidemment, le regarde interloqué sans rien comprendre. Et il lui dit « Vous savez, moi, ma spécialité, c'est le droit. » Et le malade s'énerve en lui disant « Ah, c'est vraiment la merde dans ce pays. Il y a maintenant même un spécialiste pour chaque couille. » Elle n'est pas si mal. Elle n'est pas mal. Tu connais l'histoire du point commun ? Allez-y. C'est un mec, il est très timide, il va dans les surprises parties, comme on disait à l'époque et tout. Il est très timide, très timide, très timide et il n'arrive jamais à conclure, jamais, jamais. Et alors il dit à son pote qui est Marion, il lui dit « Mais comment on fait ? Comment on fait ? » Il dit « Mais elles viennent pour ça, les filles, ici. Elles viennent pour ça, elles viennent pour se faire sauter. » Il dit « Mais comment on fait ? Tu trouves un point commun et tout de suite, ça marche. » Alors il dit « Bon ? » Alors la prochaine surprise partie, le samedi suivant, il arrive, il s'assoit à côté d'une fille, il dit « Vous connaissez le Canada ? » Elle dit « Non, il dit « Moi non plus, on baise. » Rires 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 C'est un garçon qui va avec son papa paysan pour la première fois à la ville, dans un centre commercial. Et ils sont tous les deux abasourdis par presque tout ce qu'ils voient dans ce centre commercial. Et plus particulièrement par deux murs brillants de couleur argent qui s'ouvrent en deux et qui se referment de temps en temps. Le petit garçon dit à son papa « C'est quoi papa ? » Le père n'ayant jamais vu un ascenseur de sa vie répond « Fils, j'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. » Oui, 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 oui. Je ne sais pas ce que c'est ça. On n'a qu'à s'installer devant puis on va regarder ce que c'est. Alors que le petit garçon et son père regardent avec admiration ce truc qui s'ouvre, qui se referme, une vieille dame dans un fauteuil roulant avance jusqu'au mur, rentre dans l'appareil, appuie sur le bouton, disparaît, les murs s'ouvrent et là, des chiffres défilent séquentiellement sur un cadran au-dessus des murs. Les deux hommes, le petit garçon et son père continuent de regarder jusqu'à ce que les chiffres se mettent à défiler dans l'ordre inverse. Les murs s'ouvrent à nouveau et une très belle jeune femme de 24 ans sort. Le père, ne pouvant pas lever les yeux de la jeune femme, murmure à son fils « Va chercher ta mère ! » Ce sont les sept nains qui vont au Vatican. Vous connaissez ça ? Non ? Non, non, non. Alors les sept nains vont au Vatican et comme c'est quand même les sept nains, on les laisse rencontrer le pape Benoît XVI en personne. Et c'est Grincheux qui est désigné porte-parole du groupe. Grincheux, mon fils, dit le pape, que puis-je faire pour toi ? Grincheux demande « Excusez-moi votre honneur, mais est-ce qu'il y a des bonnes sœurs naines à Rome ? » Le pape est surpris par cette question étrange, réfléchit un instant et répond « Non, Grincheux, il n'y a pas de bonnes sœurs naines à Rome. » À ce moment, on entend quelques nains qui ricanent doucement. Grincheux se retourne et son regard cinglant les ramène au silence. Il se tourne à nouveau vers le pape et dit « Alors dites-moi, votre excellence, y a-t-il des bonnes sœurs naines en Europe ? » Le pape, perplexe, réfléchit à nouveau et dit « Non, non, Grincheux, il n'y a pas de bonnes sœurs naines en Europe non plus. » Cette fois, les autres nains se mettent à rire bien fort. À nouveau, Grincheux les réduit au silence et se retourne vers le pape. « Monsieur le pape, y a-t-il au moins une bonne sœurs naines quelque part sur terre ? » Monsieur le pape, il parle comme ça. Il est pied noir ? Le pape est désarçonné par cette question et répond « Je suis désolé mon fils, il n'existe pas une seule bonne sœurs naines sur toute la terre. » Et là, les autres nains éclatent de rire, se roulent par terre, les larmes de l'hilarité leur montent aux yeux et ils commencent à chanter « Grincheux, à baiser, un pingouin, Grincheux, à baiser, un pingouin. » Ces trois types qui sont en taux, la prison de la santé, il y en a un qui dit, lui, il a pris de la cocaïne. Il dit « Les gars, on va s'échapper, on va écarter les barreaux avec la force de nos bras, on va latter un coup de lape dans la porte, on va casser la gueule à tous les gardiens et à nous la liberté. » L'autre à côté, il a pris du LSD et il dit « Mais non, c'est beaucoup plus simple, on va devenir métal liquide, on va passer sous la porte, on va devenir ensuite un papillon et on va s'envoler. » Et le troisième, lui, il a pris un joint et il dit « Eh, pourquoi vous évaler ? » « On n'est pas bien là, les gars ? » Je voulais vous raconter l'histoire de ce jeune homme qui retourne dans son village après quelques années passées en ville où il a fait quelques affaires et il revient au volant d'une magnifique BMW décapotable et il demande à ses parents « Ouais, Manon, Manon, elle était à la ferme à l'époque, elle est à la boulangerie maintenant. » Alors il passe au village et il tombe sur Manon qui le félicite pour la belle voiture et il lui dit « Tu veux faire un petit tour, Manon ? » « Ah, ben moi, je vais bien, » dit-elle. Il dit « Monte, on va aller au lac. » Il part au lac, 8 ou 10 kilomètres, arrivé sur place, il lui dit « Manon, tu ne me ferais pas une petite gentillesse ? » Elle lui dit « Tu veux rire ou quoi ? C'est vrai que tu as une belle voiture, il faut que tu me demandes ça. » Il lui dit « Si tu ne veux pas, tu rentres à pied. » Elle dit « Bah, je m'en fous, je rentre à pied. » Elle claque la portière de la voiture et elle rentre à pied. Le lendemain matin, le jeune homme repasse devant la boulangerie. Elle est en train de regonfler un pneu de bicyclette. Il lui dit « Tu veux faire un tour, Manon ? » « Ah, Manon, elle dit « Moi, je vais bien. » Il lui dit « Tu veux qu'on aille au château ? » « Ah, ben d'accord. » Il allement dans la voiture, le château, 22 kilomètres quand même. Il arrive au château, il fait le tour des remparts. Il lui dit « Manon, tu ne ferais pas une petite gentillesse ? » Elle lui dit « Écoute, arrête, je t'ai dit non hier, je t'ai dit non aujourd'hui, c'est comme ça. » Il lui dit « Tu rentres à pied, Manon ? » Elle dit « Je m'en fous. » Elle claque la portière de la voiture et elle rentre à pied. Le matin du troisième jour, quand il arrive devant le village où elle est assise en train de fumer une cigarette avec une copine, il lui dit « Tu veux faire un petit tour, Manon ? » Manon, elle dit « Ah, ben moi, je veux bien. » Il lui dit « On va à la grotte de Loubiac ? » « Ben, très bien. » Ils partent à la grotte de Loubiac, 88 kilomètres. Ils arrivent à la grotte, ils font un petit tour. Il lui dit « Manon, tu me fais une gentillesse ? » Elle lui dit « Écoute, je ne comprends pas que tu me le demandes encore. Je te dis non avant-hier, je te dis non hier, je te dis non ce matin, c'est tout. » Il lui dit « Tu rentres à pied, je m'en fous. » Elle claque la portière et elle parle à pied. Lui, il fait demi-tour et quand il arrive à sa hauteur, elle lui fait un signe de la main. Il se dit « Tiens, elle a dû réfléchir. » C'est gagné, il s'arrête et il lui dit « Qu'est-ce que tu veux me dire, Manon ? » Elle lui dit « Tu sais, je pensais à un truc. Passe pas demain matin, je ne serai pas rentré. » De retour d'Afrique du Sud, les joueurs de l'équipe de France de football ont décidé de se déguiser afin d'échapper aux supporters mécontents. C'est vrai que quand ils sont rentrés à l'Afrique du Sud, c'était quand même terrible pour les footballeurs. Donc ils arrivent à l'aéroport et c'est vrai qu'il y a des tas de supporters qui les attendent. Alors Patrice Evra, qui est le capitaine, se déguise en émire du pétrole. Il est méconnaissable, on ne peut vraiment pas le reconnaître. Il est là dans le hall de l'aéroport et il est interpellé par une petite vieille toute moche. Patrice Evra ! Patrice Evra ! Il est pris de panique alors évidemment, il se réfugie aux toilettes, il change de déguisement. Il ressort habillé en cow-boy. Mais à peine il est ressorti, que la petite vieille l'appelle de nouveau. Patrice Evra ! Patrice Evra ! Il retourne immédiatement aux toilettes et alors il se déguise en curé. Mais dès qu'il ressort des toilettes, la mamie revient vers lui. Patrice Evra ! Patrice Evra ! Excédé ! Patrice Evra demande à la petite vieille. Mais madame, comment vous faites pour me reconnaître ? Et la petite vieille, toute moche, lui répond. Mais t'es con ou quoi ? C'est moi Ribéry ! Je suis allé au bureau de la caisse régionale d'assurance vieillesse pour déposer mon dossier de retraite. Une employée derrière le guichet m'a demandé une pièce d'identité pour attester de mon état civil et vérifier mon âge. J'ai cherché dans mes poches et j'ai réalisé que j'avais laissé mon portefeuille à la maison. Je lui ai dit que j'étais désolé mais que j'allais devoir revenir plus tard. Alors la femme derrière le guichet m'a dit « Ce n'est pas grave, ouvrez votre chemise ». Je n'ai pas compris, je l'ai ouverte, laissant apparaître mon torse couvert de poils gris frisés. Elle a dit « Voilà, ça me suffit, le poil gris est une preuve suffisante pour moi. Cela atteste de votre droit à la retraite ». En arrivant tout excité à la maison, j'ai raconté l'incident à mon épouse qui m'a dit « T'aurais dû baisser ton pantalon, t'aurais obtenu une pension d'invalidité ». Pierre Bénichoux, Titoff et Joujou se promènent dans la rue quand tout à coup, une femme plantureuse crie par sa fenêtre « De l'amour, je veux de l'amour ! » Aussitôt, les trois complices se regardent, se demandant que faire jusqu'à ce que Joujou monte rejoindre la dame. Il redescend quelques minutes après, le petit Jérémy en a, je dis « C'était terrible, elle a pris deux fois du plaisir et elle a tracé deux bâtons de craie sur un tableau ». Sur ce, la femme réapparaît à la fenêtre et crie « De l'amour, de l'amour, je veux de l'amour ! » Aussitôt, Titoff, c'est là, il se verra un plaisir promis. Il sort, il sort une demi-heure plus tard de la chambre, très fier de lui, et il dit « Eh ben moi, putain, j'ai eu le droit à cinq bâtons de craie ». La dame réapparaît en hurlant « De l'amour, de l'amour, je veux de l'amour ! » Titoff et Joujou déclarent forfait et se retournent vers Pierre Bénichoux, passablement excité par le récit de ses collègues. Pierre montre rejoindre la dame. Et là, Joujou et Titoff entendent des cris, des hurlements, jusqu'à ce que la femme réapparaisse à la fenêtre et crie « De la craie, de la craie, je veux de la craie ! » Oui, 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 c'est vrai, on ne prête qu'aux riches, mais enfin, tout de même, c'est le point. Plaignez-vous pour une fois quand même, justement, qu'on vous valorise dans une blague. Oui, 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 je vois. Enfin, deux fois, c'est pas mal aussi. C'est valorisant de ne pas te passer derrière ces deux mecs, tu penses ? Tu crois un pote, il dit « Je reviens de Bretagne, tu ne peux pas savoir, là-bas, les putes font des pipes bretonnes. » Tu dis « Mais qu'est-ce que tu me racontes ? » Il dit « Si, il y a trois tarifs, il y a 200 euros, 300 euros et 500 euros. » Il dit « Il y a 200 euros, elle te fait quoi ? » Tu dis « Tu ne peux pas savoir. » Elle t'enroule la bite dans une crêpe au sucre, chaude. Elle tourne la crêpe, le sucre, il te chatouille la bite et tout. Et elle la mange en même temps. Il dit « À 300 euros, elle rajoute du Nutella et de la confiture de framboise, chaude. » Avec le bout de la langue, elle va chercher derrière le gland la confiture. Elle s'agira tout en la mangeant extraordinaire. Génial ! Vous êtes sur Franculture. Il dit « Et c'est la 500 ? » « Oh, il dit « C'est la 500 ? » Je ne l'ai pas fait. Quand je l'ai vu arriver avec le grand marnier et le briquet, je me suis barré. » Cendrillon est là après une vie heureuse qu'elle a eu avec son prince charmant, mais qui est depuis quelques années déjà décédé, forcément. Elle a 75 ans. Elle passe ses journées, la vieille Cendrillon, sur son perron dans une chaise en bois, à observer le monde avec son vieux chat Bob sur ses genoux. Elle est assez heureuse. Puis Parabelle a pris Cendrillon à l'achat qui s'appelle Bob. Il s'appelle Bob. C'est connu, ça. Puis assez un bel après-midi. Dans un nuage, soudain apparaît la marraine de Cendrillon, la bonne fée qui était parvenue de... Qui s'appelle Jelly. Chère marraine, après toutes ces années, que fais-tu ici, Cendrillon ? Cendrillon. La vieille marraine. Depuis la dernière fois que je t'ai vue, tu as vécu une vie exemplaire. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ? Un souhait que je pourrais exaucer ? Cendrillon est surprise, mais après tout, rouge de confusion, elle réfléchit un peu, elle murmure. Je veux que mon chat, Bob, se transforme en un beau et viril jeune homme. Comme par magie, Bob est transformé en un magnifique mâle. C'est si beau que même les oiseaux ne peuvent s'empêcher d'arrêter de voler et de tomber à ses pieds. Ça, c'est joli. La bonne fée dit, félicitations, Cendrillon, amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. Et en un éclair, la marraine s'en va. Il n'y a pas de chute. Pendant quelques... Si, si, si. Amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. Et en un éclair, donc elle s'en va. Pendant quelques instants magiques, le chat, Bob et Cendrillon se regardent tendrement. Cendrillon est comme hypnotisé par le plus bel homme qu'elle a jamais vu, qui n'est plus un chat, qui est devenu un homme magnifique, vous l'avez bien compris. Puis Bob s'avance langoureusement vers elle, la prend dans ses bras musclés, commence à lui embrasser l'oreille dans un souffle chaud. Et soudain, il lui murmure. Là, je pense que tu regrettes de m'avoir fait opérer, non ? Ah ! Bien ! Toi la boue ! Ma très chère épouse, c'est une blague envoyée par Michel. C'est un agent immobilier qui envoie ce fax à sa femme. Il lui envoie un fax ou un mail, d'ailleurs. Peut-être moderniser un peu l'histoire. À mon avis, ça date. Voilà, on va dire un mail. C'est un agent immobilier qui envoie un mail à son épouse. Ma très chère épouse, tu comprendras que maintenant que tu as 54 ans, j'ai certains besoins que toi, tu ne peux plus satisfaire. Je suis très heureux avec toi. Je te considère comme une merveilleuse femme. Et sincèrement, j'espère que tu ne le prendras pas mal quand tu sauras, en recevant ce mail, que je serai pendant ce temps à l'hôtel Comfort Inn avec Vanessa, ma secrétaire, qui a 18 ans. Mais ne t'inquiète pas, je serai à la maison ce soir, avant minuit, comme tous les soirs. Quand le mail arrive à la maison... Ah ben non, c'est mieux si c'est un fax. Ah merde ! Tu vois, vous voulez faire moderne ? Quand le type arrive à la maison le soir, il trouve un papier sur la table de la salle à manger et il lit le papier que lui a laissé son épouse. « Cher mari, j'ai reçu ton fax et je ne peux pas éviter de te remercier pour ta prévenance. Je profite de l'opportunité que tu m'offres pour te rappeler que toi aussi, tu as 54 ans. Donc, je t'informe que lorsque tu liras ce message, je serai à l'hôtel Fiesta avec Michel, mon instructeur de tennis, qui, comme ta secrétaire, a lui aussi 18 ans. Comme en plus d'être devenu homme d'affaires reconnu, tu as une licence de mathématiques, tu pourras facilement comprendre que nous sommes des semblables en cette circonstance, mais avec une légère différence. 18 rendent plus de fois dans 54 que 54 dans 18. En conséquence, ne m'attend pas avant demain. C'est un type qui décide de voir un psychanalyste parce qu'il a un problème véritable, pas de sommeil, mais un problème de rêve. Il prend rendez-vous chez Gérard Miller, qui l'obtient assez vite, et lui explique son rêve. Il lui explique qu'il s'endort tôt, il dort bien, mais pendant son rêve, il se fatigue. Son rêve, c'est tout le soir, tout le soir, tout le soir, volant dans 35 tonnes direction Marseille, bourré de fruits et légumes. Et là, il dit à Miller, je dors bien, mais quand je me réveille, je suis crevé. Miller lui dit, je connais ça, je vais te donner une boîte de 30 pilules pour le mois. Quand tu t'endors le soir, tu penses bien à moi en fermant les yeux, et tu ne seras pas déçu. Et en effet, dès le premier soir, le petit prend sa pilule, il s'endort en pensant à Gérard. À peine est-il endormi que son rêve commence, il est au volant du 35 tonnes. Par contre, sur le bord de la route, il voit Miller qui lui fait un petit signe de la main. Il s'arrête, Miller lui dit, tu vois, tu as bien fait de me faire confiance, tu vas pouvoir monter dans le camion, je vais monter à côté de toi, je vais conduire et toi, tu me metteras dans la cabine derrière pour dormir. Bonne idée. Et en effet, toutes les nuits, pendant un mois, Miller prend la place du chauffeur. Magnifique. Il est sauvé jusqu'à ce qu'un copain qui lui raconte qu'il a des problèmes de sommeil, il lui dit, il n'y a qu'à le voir Gérard, c'est un génie, il m'a sauvé. En effet, le type prend rendez-vous. Et il lui explique pareil, il dort bien, mais il a un rêve qui fatigue. Il se retrouve dans une soirée avec une dizaine de nanas autour de lui, qui le harcèlent et qui lui demandent de les satisfaire toutes. Et il explique à Miller qu'il ne peut pas toutes les nuits faire ça. Et Miller lui dit, si tu me fais confiance, tu prends ces petites pilules quand tu t'endors, tu penses à moi et tu ne l'engrèteras pas. Alors le soir du premier jour, le type prend la pilule. Et en effet, il se retrouve dans son rêve avec ses nanas superbes dans cette magnifique soirée. Jusqu'à ce qu'un individu lui tape sur l'épaule, il se retourne. C'est Gérard Miller. Et Miller lui dit, écoute, moi je vais m'occuper des filles, et puis toi tu vas aller te reposer. Alors quand il rencontre ça à son copain le lendemain qui lui dit, comment ça s'est passé, tu t'es endormi tranquillement ? Il lui dit, non seulement je me suis endormi tranquillement, mais je me suis reposé. Mais il lui dit, pourquoi ? Parce que ce salaud de Miller, pendant qu'il s'envoyait les gonzesses, il m'a collé au volant dans 35 tonnes et il y avait un abruti qui dormait dans la cabine. Assez, allez bien ! Un instituteur en classe de CP s'adresse à ses élèves. Alors Laurent, qu'est-ce que t'as fait toi pendant la récréation ? En bas je me suis amusé dans le bac à sable. Très bien Laurent, si tu réussis à écrire au tableau le mot sable, sans faute, je te mets 20 en orthographe. Le petit Laurent passe au tableau, il écrit le mot sable, 20 sur 20 en orthographe. Bravo, félicitations Laurent. L'instit se tourne vers un autre élève, Jérémy. Et toi Jérémy, qu'est-ce que t'as fait pendant la récréation ? Je me suis amusé dans le bac à sable avec Laurent, monsieur. Très bien, mon petit Jérémy. Si tu réussis à écrire au tableau le mot bac, sans faute, je te mets 20 sur 20 en orthographe. Le petit Jérémy passe au tableau. Excellent Jérémy, 20 sur 20, bravo, tu as écrit le mot bac sans faire de faute. L'instit se retourne et dit, et toi Mohamed, qu'est-ce que t'as fait à la récréation ? Alors moi monsieur, j'ai voulu m'amuser dans le bac à sable avec Jérémy et avec Laurent, mais ils n'ont pas voulu, ils m'ont dit de me casser, sinon ils me pétaient la gueule. Mais c'est ignoble, c'est la manifestation d'une discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dans l'intégration sociale pour être mise en cause. Et en plus, dans ma classe en plus. Écoute Mohamed, si tu réussis à écrire au tableau discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dans l'intégration sociale pour être mise en cause, je te mets aussi un 20. Un psychiatre pose des questions à trois fous différents. Il demande au premier fou, combien font 7 x 5 ? Le fou répond, 1000 ! Bien, fait le psychiatre. Le psychiatre note la réponse dans son carnet. Il demande au deuxième fou, combien font 7 x 5 ? Jeudi ! Répond le fou. Le psychiatre note la réponse dans son carnet. Il demande au troisième fou, combien font 7 x 5 ? 35 ! Le psychiatre fait, bien, c'est génial ! Comment vous avez trouvé ? Le fou dit, c'est simple, j'ai divisé 1000 par jeudi. Après 35 ans de mariage, un couple qui est là ensemble, ils se regardent et puis le mari dit, après 35 ans de mariage, je regarde ma femme et je lui dis, chérie, il y a 35 ans, on avait un petit appartement, une vieille voiture, on dormait sur le canapé en regardant une télé en noir et blanc de 41 cm, mais je dormais avec une jeune blonde de 25 ans. Maintenant, on a une maison à 500 000 euros, une Mercedes à 50 000 euros, un lit à eau, une télé couleur à écran plein de 130 cm, et je dors avec une vieille de 60 ans. La femme, qui est très vive d'esprit, répond, t'as juste à te trouver une jeune blonde de 25 ans, et mon avocat fera en sorte que tu te retrouves dans un petit appartement avec une vieille voiture, et que tu te dors sur un canapé en regardant ta télé noire et blanc de 41 cm. Un papy qui rend visite à son petit-fils, Romeu Alde, à Paris, et il le surprend, son petit-fils, comme à son habitude, les yeux rivés sur son ordinateur, c'est maintenant ce que font les jeunes tout le temps à la maison, en train de jouer à un jeu vidéo. « Mais enfin, Romeu Alde, t'es encore fichu devant ton ordinateur, faut sortir, bon Dieu, enfin, merde, à ton âge, moi j'allais à Paris, je sais pas, au Moulin Rouge, je buvais toute la nuit, je baisais les danseuses, je pissais sur le barman, je partais sans payer, voilà ce que c'est qu'une vraie vie d'homme, on reste pas comme ça sur son ordinateur. » Une semaine plus tard, le papy retourne voir son petit-fils, et il le trouve cette fois dans son lit, mais alors dans un piteux état, couvert de bleu, avec un bras dans le plâtre. « Ben enfin, mon petit Romeu Alde, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? » « Ben, j'ai fait comme tu m'as dit, papy, je suis allé au Moulin Rouge, j'ai bu comme un trou, j'ai plotté les danseuses, j'ai pissé sur le barman, sauf que les videurs n'ont pas vraiment apprécié, ils m'ont cassé la gueule. « Mais t'étais avec qui, Romeu Alde ? » « Ben, avec une bande de potes, pourquoi toi tu y allais avec qui, toi ? » « Avec les nazis. » « Mais t'étais avec qui, Romeu Alde ! »